Wesh c'est Lo Sartes, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo On se retrouve à Sherbrooke au Québec au Canada Fait moins 8 degrés de gel On est au centre sportif de l'université de Sherbrooke Et aujourd'hui on va visiter l'université de Sherbrooke Une université de football Je suis avec Nick qui est en train de me filmer là C'est lui, voilà il est tout beau En gros on va faire sa visite officielle aujourd'hui Il a été invité par les coachs tout ça pour visiter l'université Et vu qu'il est gentil il m'a invité pour que vous puissiez visiter avec moi Et que je puisse vous montrer un peu à quoi ça ressemble C'est une grosse journée, on a deux visites Mais ça sera des vidéos différentes vous verrez tout ça Donc voilà c'est parti on va tout de suite rejoindre le coach Et commencer cette visite de l'université de Sherbrooke C'est parti ! Bon on est rentré dans la voiture en attendant le coach Qui va nous faire la visite parce que il fait trop froid Je vous jure c'est encore je sais pas pourquoi je suis parti dans ce pays Mais je me suis bien assimilé en tout cas regardez On a acheté du Tim Horton Il voulait absolument que je parle du Tim Horton en fait Donc là vous connaissez pas Nick C'est le gentil petit québécois là qui m'a accueilli quand je suis arrivé Donc on s'est lié de connaissances vite fait Ouais c'est ça, dire ami c'est long Ouais déjà connaissances c'est chaud Ennemi peut-être Oh ennemi je dirais pas parce que t'es quand même bien en dessous de moi Tu vois moi je te considère vraiment pas comme un ennemi Il pourrait dire que Lyo me considère comme son grand frère Son manteau, un bon stick, un peu comme ça Sa bouée ici au Canada Comment on dit ça ? Le truc qui te soutient à la continence Notre bateau là ? Ah une arche, une bouée Ouais t'étais pas loin ! Il y a le champ lexical de la mer mais voilà Je vais vous en dire un peu plus sur l'université de Sherbrooke de ce que je connais J'espère on va en apprendre un peu aujourd'hui Non je pense pas il va rien nous dire Le pire coach Ok bienvenue pour la visite Donc là il y a les toilettes Bon tu veux rentrer chez toi ? On t'a contacté juste je sais pas trop pourquoi Ça on a un quota à respecter Ouais en fait il nous manquait de la diversité ethnique Donc t'avoue que je suis du moins de ses droits Ouais Métis Métis, un mélange de couleurs Je vais essayer de visiter un maximum L'université ici tout ce que je peux J'ai des contacts Il gratte mes visites C'est ça je gratte ses visites Et puis sinon j'ai des contacts pour les programmes qu'ils ne vivent pas visiter Donc Sherbrooke est une université qui joue dans la ligue RSEQ Donc la ligue québécoise Oui Le football canadien universitaire Qui s'appelle maintenant YouSport En gros YouSport c'est la grosse ligue C'est la NCA canadienne Voilà et c'est divisé en différentes régions Donc la RSEQ La AUS qui est la Franceique On a la OUA qui est l'Ontario Et on a la Canada West qui est le Ouest canadien Ok donc il y en a 4 ? Exact Ok donc voilà donc c'est en gros 4 conférences Voilà plus c'est 4 conférences en gros Au sein d'une même grande ligue qui est donc YouSport Là on sort Le coach est là donc on va directement aller visiter Puis au fur et à mesure la visite je vais vous en dire un peu plus Important à savoir Nick il veut étudier en droit Il veut aller devenir avocat tout ça Donc on regarde beaucoup le droit Là on est à la faculté de droit donc l'université de Sherbrooke C'est un peu le spot apparemment Les étudiants en droit ont leur cours ici Mais tout le monde vient ici C'est genre un peu le centre de l'université Il y a une cafette il y a tout ça On commence d'abord par vraiment visiter le complexe de l'université Et ensuite on visira plus le côté sportif Il faut savoir que c'est stylé en fait Comme là comme mon marché Tout se passe dans des tunnels en fait Parce que quand il fait très très froid On peut se balader dans des tunnels Tout est relié tout est connecté Pas besoin de sortir dehors quand il fait moins 40 On peut rester dans les tunnels Et ça c'est vraiment cool Musique Qui dit bibliothèque Qui dit chuchotement On fait de l'ASMR en bibliothèque Donc voilà Les gens étudisent C'est la fin de session Donc la fin de semestre Donc c'est un travail fort Pour avoir des diplômes Faites ça les enfants Soyez comme ces gens En tout cas formes stylées Et des salles de travail On rend les gens connus Ils sont même pas au courant C'est vraiment très classe Le mur en béton Tout ça vraiment cool Donc là on descend Il y a des escaliers dans la bibliothèque On va dans une zone Qui est réservée aux étudiants athlètes C'est très valorisé Dans le système nord américain D'être étudiants et athlètes Donc ils ont une zone de travail Bien à eux Bien défis C'est vraiment cool Ça c'est les salles de cours C'est marrant l'agencement Comme vous pouvez voir C'est pour que le prof soit centré Et que ça puisse permettre à tout le monde De bien écouter Mais c'est vraiment un agencement particulier Et très stylé Bon on continue notre visite On se rend dans le cœur du campus De l'université La grande cafétéria Qui se trouve un peu au milieu Bien qu'aussi la coop C'est genre là on achète ses livres Ou on peut acheter des stylos De trucs à manger On continue de traverser l'université Dans les petits tunnels Qui sont bien cool On va pas aller dehors Parce que je me suis pas trop couvert Moi je suis encore en mentalité On est en France Mais il fait moins de 8 Moins de 10 Je peux se couvrir sinon je vais être malade Le cafétéria Bon assez classique C'est toujours cool Dans une université généralement il y a ça C'est au choix Il y a plein de trucs Plein de viande De trucs végétariens Plein d'options Donc vraiment cool Ça sent tellement bon J'ai tellement fort Vous imaginez pas J'ai trop fort C'est grave Ça c'est grave Ça c'est la clinique de test Ils sont très bien équipés Ils ont des machines pour faire des tests physiques Ils font des tests pas forcément du bench press, du développé couché tout ça Mais ils testent plus tout ce qui va être le body fat, le pourcentage de gras et tout Ils ont des machines spéciales pour traquer leurs athlètes durant la saison Ça c'est le gym Donc la salle d'entraînement de l'université La salle d'entraînement commune On a un autre endroit qui est un peu plus spécialisé pour les athlètes Là c'est quand t'es étudiant ici tu peux venir t'entraîner T'as des horaires toute la semaine Tu peux venir t'entraîner ici Regardez ça Donc vraiment cool Donc là le coach nous explique Pendant la off-season Il y a 4 séances de muscu par semaine Et 2 séances de course qui sont obligatoires Donc t'as 2 possibilités Soit tôt le matin Soit plus dans l'après-midi Si t'en loupes Tu te fais taper sur les doigts Ouais t'as des punitions Ce qui est logique Pour s'entraîner ils ont un code couleur T-shirt gris, short vert Et voilà tous les athlètes s'entraînent de cette façon Pour se reconnaître c'est leur code couleur imposé Et je trouve c'est bien ça Ça spécifie les choses C'est carré au moins Des petites salles de squash Ok là on rentre dans la piscine Ça sent le chlore Regardez c'est stylé On pourrait faire des sacrés tricks ici Vraiment stylé J'adore, j'adore, je suis fan Donc là on vient de voir la piscine Où après les games Tous les joueurs quand on est habillés Ils ont une petite séance de baignade De récupération active dans l'eau Pour récupérer du match Ceux qui n'ont pas été habillés En une séance de muscu supplémentaire Un petit terrain intérieur Donc avec une piste de track de course Pour pouvoir courir Et prendre soin de son corps C'est important Prendre soin de votre corps Acheter nos programmes avec le coeur Pour pouvoir jouer ici un jour Là on est encore dans l'endroit Où il y a la piste intérieure Évidemment on ne va pas courir dans la neige Et puis pendant la off-season On fait les séances de course Il disait aussi le coach Que certains matins Les receveurs se retrouvent Avec les carrés arrière Pour pouvoir travailler l'alchimie Il y a des petits drills Des petits trucs Ils ont une application dédiée à l'équipe En fait pour pouvoir communiquer Se donner des rendez-vous Et facilement se retrouver Au revoir On a eu une petite réunion avec le coordinateur offensif et le coach des receveurs. Donc il nous a expliqué ses ambitions, ses projets pour l'équipe, comment il jouait son offense, son playbook, ce qu'il voyait, tout ça. Donc ça c'est des trucs qui restent privés, donc c'est pour ça que je vous ai pas tout montré, mais voilà. Il nous a parlé aussi du point académique, qui est très important quand on joue au foot et quand on va à l'université, c'est de pas se concentrer uniquement sur le foot, sur l'équipe, mais surtout sur le point de vue académique. Sur le foot ça dure pas toute la vie, il nous faut un diplôme, il nous faut des études, il faut savoir ce qu'on veut faire, donc voilà. Et là on a une autre réunion avec le head coach, c'est toujours des conversations privées, mais voilà. Donc on a fini, presque, quasiment. On a eu une réunion avec le head coach qui nous a parlé plus du côté éthique de l'équipe, du côté académique, du côté des bourses. C'était une longue conversation, d'une grosse heure et demie. On a pris plein de trucs très très intéressants, on va faire un petit débrief dans la voiture en quelques instants. Malheureusement on a pas pu vous montrer le stand, mais vu que je suis un petit hacker, je vais forcément vous trouver des superbes images du stand, qui vont défiler là pendant que je parle, j'espère, ça tombe, j'en ai pas, si j'en ai pas je mettrais des superbes photos de moi. Il doit être là-bas, petit coucher de soleil, normal, vu qu'il est 14h30, quel pays. Voilà, je voulais rajouter la particularité de l'université de Sherbrooke, c'est que c'est une ville d'université, en gros il y a 30 000 étudiants, c'est vraiment une ville à l'intérieur d'une ville. Sherbrooke est connue pour son université, il y a même deux universités, parce qu'il y a aussi Bishop, qu'on va aller visiter maintenant, qui est pas loin à côté, c'est vraiment genre un écosystème. C'est cool, et quand t'es au vert et hors, quand t'es dans l'équipe de foot, t'es quand même pas mal représentant de l'équipe, les gens te reconnaissent, les gens te sortent la main, tout ça. Alors que quand t'es plus vers Montréal, il y a plusieurs équipes, donc t'es moins la star, quoi. Donc voilà, t'en as pensé quoi, Nick ? Honnêtement, je suis vraiment impressionné. Attends deux secondes, je vais m'attacher à la sécurité avant tout. Non, t'as vraiment très bien fait ça, posé des questions pour moi, aussi des questions d'intérêt général pour lui, pour la chaîne, même pour Léo aussi, qui est un joueur de football. Tu sais, il y a des questions qui m'ont échappé, que Léo a posées pour moi. Aussi, la présence de Léo, pour eux, ils le voient comme quelqu'un qui vient faire une vidéo sur le programme, bien sûr, mais aussi quelqu'un qui va m'aider dans ma décision. Ça fait que les coachs ne parlent pas juste à moi, ils parlent à Léo aussi. Puis j'ai aussi trouvé qu'ils me traitaient comme potentiellement aussi quelqu'un qui pourrait parler. 100%, et ça c'est cool, parce que malgré que pour l'instant, ils ne savent pas c'est qui Léo, ils n'ont pas vu son tape et tout, ils gardent leur porte ouverte, et ça c'est vraiment bien. C'est ça. Il y a la carrière d'un receveur quand même. Aussi, on a fait un peu de technique, on a parlé de football, Léo aussi connaît son football. Généralement, t'en as pensé quoi ? Qui a le ressenti de cette visite ? Sur ce que moi j'ai aimé le plus, là, premièrement, c'est qu'ils ont mis l'importance sur montrer leur objectif, montrer c'est quoi leur équipe, montrer c'est quoi leur culture. Ça c'est très important, il n'y aura pas de malentendus, là. Si tu commis à Sherbrooke, tu décides de t'engager à Sherbrooke, tu sais exactement c'est quoi qui s'attendent de toi, tu sais exactement c'est quoi la culture là-bas, il n'y aura aucune mauvaise surprise. Et finalement, ce qui m'a vraiment impressionné, moi, et même Léo, on en parlait, quand on est rentrés, les joueurs, man, il n'y a pas un joueur qui n'a pas l'air bien, qui n'a pas l'air fier d'être là, puis qui ne nous a pas salués, ultra content, il y en a un qui nous connaissaient, il y en a qui ne le connaissaient pas du tout, mais tout le monde nous a salués vraiment bien, tout le monde était comme, hey, enjoy ta visite, j'espère que tu vas choisir ici. Accueillant, sans trop forcer non plus. Et pour finir, vraiment aussi, les coachs savaient à qui ils parlaient, ça c'est quelque chose d'important. Tu veux savoir si tu es juste un numéro sur le debt chart, tu es juste un chiffre pour remplir leur debt chart à receveur, ou si ton scout toi particulièrement, ils veulent tes talents, tes outils pour aider leur équipe de football. Et moi, à la manière dont on va parler, tu vois qu'il a pris le temps de faire ses devoirs par rapport à moi, il connaît mes forces, il connaît mes faiblesses, il sait comment il veut m'améliorer, il sait exactement comment il veut m'utiliser dans son playbook, et me donner la chance de compétionner, of course, tout doit être mérité. Donc, ça m'a agréablement surpris. Sherbrooke, c'est probablement l'équipe que je connaissais le moins en partant faire ma tournée de visite. Puis, pour de vrai, je suis vraiment impressionné. Donc, moi, ce que j'en ai pensé, c'est beau, c'est grand, c'est un peu design, ça a fait un peu récent. Moi, je ne peux pas trop comparer parce que je n'ai pas fait d'autres visites. Je suis d'accord avec toi, accueillant, les gens sont accueillants, les joueurs sont accueillants, ils donnent envie, mais sans trop être là en mode, « Allez, viens, 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 jouez pour nous, on va être trop fort ! » Ils sont vraiment corrects avec toi, ils ne prennent pas de hauts, tout ça. Visite carrée, bien, le coach, il y a un vrai flow, mais qui peut faire plus stylé qu'Yannick ? C'est le coach avec le plus de flow de tout le Québec, je pense. Mais voilà, franchement, c'était cool. Ça vous a plu ? Nous, ça nous a plu ? J'espère que vous avez pu voir à peu près à quoi ressemblait l'université, que vous avez pu ressentir à peu près la visite comme nous. Évidemment, vous n'avez pas eu les conversations privées, parce que dans les conversations privées, il y a le mot « privé ». Donc, voilà, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, parce qu'on a d'autres visites de prévues. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Nicolas aussi va se faire un compte YouTube et y répondre à tout, OK ? Euh, ouais ! Ouais, super ! Partagez cette vidéo si ça vous a plu. Dites-nous où est-ce que vous aimeriez qu'on aille visiter. On va aller visiter Alabama, Clemson et tout, il n'y a pas de souci. Et même les monarques de Dru. Même les monarques, s'il faut. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus, et jusque-là, restez connectés ! Sous-titrage Société Radio-Canada